Générique Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Juries. Merci de passage à Bamako. Nous avons pu mettre la main sur le président de l'ONG Urgence panafricaniste. Vous l'aurez compris, nous recevons ce soir pour vous, M. Kemi Seba, il est panafricaniste. M. Kemi, merci de cette deuxième comparution devant les grands jurys. Je crois bien que c'est la troisième. Deuxième comparution devant les grands jurys, je veux dire. Ah bon, ok. Si vous le dites, je vais corroborer vos propos, même si j'étais persuadé que c'était la troisième. Il n'y a pas de souci. Deuxième comparution devant les grands jurys. L'autre, c'était un jury spécial. La première comparution. Un grand jury spécial ? Spécial, spécial, spécial. Je le dis bien. En tout cas, pour vous interroger ce soir, nous avons M. Abdraman Keïta, il est directeur de publication du journal Les Témoins. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. Bruno Jito Segebedji, il est aussi directeur de publication cette fois-ci du journal Mali Horizon. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Et je suis Kumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Rénouveau FM ou d'autres canaux. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission préférée, les grands jurys. M. Kemiseba, votre observation sur la composition du jury de ce soir. Vous savez, je n'ai jamais d'observation particulière. Moi, j'aime débattre quand il y a cinq, six, sept, deux personnes face à moi. Le résultat, en ce qui concerne mes convictions, sera toujours le même. Donc, content de revoir une ancienne connaissance. J'espère qu'il est content de me revoir aussi, comme c'est mon cas. Content de voir ce nouveau frère et que la fête commence. Bruno, que vous inspirez d'avoir Kemiseba face au grand jury ? Bon, Kemiseba, moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de l'avoir en face. C'est la première fois, mais il est tellement sur les réseaux, il est tellement sur l'actualité. Donc, c'est très intéressant par rapport à tout ce que nous avons comme des sujets brûlants de l'actualité au Mali ou ailleurs, qui se prononce avec le franc parlé qu'on lui connaît sur les réseaux. Ce serait l'occasion qu'il nous convainque et qu'il convainque nos téléspectateurs. Abdraman. Bon, comme il l'a dit, effectivement, c'est une vieille connaissance. Donc, un régal de le retrouver ici, parce qu'il n'est pas souvent visible au Mali. Je pense que depuis qu'il a quitté la dernière fois, c'est la seule fois où il est retourné. Non, je suis venu trois fois entre temps, mais je ne suis pas passé par le retour. Donc, je passe souvent. J'ai même vu le président Goïta entre temps. Donc, vraiment, il vient au Mali à un moment où le monde est en train de prendre un certain tournant, des tribulations et des agitations de ce monde-là. Il est un personnage d'envergure mondiale et le monde se complexifie. Et au fur et à mesure que le monde se complexifie, lui aussi, ses positions deviennent énigmatiques. Donc, sa présence ici, c'est pour lever les équivoques, c'est tout, c'est pour ça. Il nous aide vraiment à comprendre les orientations de ce monde. Voilà. Donc, c'est un régal. D'accord. Je pense que, oui, pour le prix grand bien, comme l'a dit mon voisin à côté, le téléspectateur et de tout ce qui nous regarde à travers le monde. Je crois que la couleur est bien annoncée. Comment ça vous dit ? Votre présence au Mali est désormais devenue lésion. Pourquoi cette attirance par le Mali ? Je l'ai toujours dit. Pour moi, le Mali représente politiquement déjà. Il y a deux notions que j'aimerais rappeler quand on parle du Mali. Je suis né dans la diaspora. Et pendant de très nombreuses années, le Mali et les Maliens avaient une réputation qui n'était pas positive. Il y avait beaucoup de railleries de beaucoup de gens, blancs ou noirs, vis-à-vis des Maliens. Depuis ces dernières années, le Mali, partout dans le monde où je voyage, quand je rencontre des Africains, est synonyme de dignité, est synonyme de souveraineté. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Personne n'a dit cela. Mais pour moi, c'est une fierté d'être dans un pays qui est en train de se battre pour tracer le sillage de l'autodétermination. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le Mali est pour moi ce que l'Algérie était pour un aîné qui avait sa vision des choses, qui était Franz Fanon. C'est un pays qui est en train de placer une ligne, une route sur le terrain du panafricanisme. Chacun a prêt à ses nuances, chacun a prêt à ses complexités. Mais je pense que c'est un pays que nous devons, dans une certaine mesure, accompagner. Et donc, quand bien même notre ONG est partout en Afrique francophone et à certains endroits de la diaspora, il était important que nous soyons ici. Et on ouvre d'ailleurs nos locaux. On a déjà nos locaux. On est en train de les aménager pour pouvoir avoir notre capital international à Bamako. Ce qui ne m'empêchera pas de voyager partout. Est-ce que ce n'est pas parce que le Mali est l'un des rares pays africains qui vous ouvre ses frontières facilement ? Alors là, je pense que vous n'êtes pas à jour, mon cher frère, avec toute l'affection que j'ai pour vous. J'ai été reçu par le président guinéen. J'ai été reçu au Burkina Faso. Il y a des choses que je ne dois pas forcément dire. Je suis reçu ici. Je vais dans tous les pays d'Afrique francophone, sauf, il est vrai, mais ça se réduit. Quand la dernière fois que j'étais venu, il y avait 5-6 pays qui m'attardisaient. Maintenant, il n'y en a que 2. Puisqu'entre-temps, ceux qui m'attardisent tombent et ceux qui les remplacent m'invitent. Donc, je pense qu'on est dans une bonne direction. Côte d'Ivoire-Sénégal, pour l'instant, c'est difficile. Mais par la grâce des yeux, avec l'élection si possible de Ousmane Sonko, je pense que je pourrais repasser à Dakar prochainement. D'accord. Bruno ? Apparemment, si vous voulez, les généralités. Oui, nous sommes dans les généralités. Oui, moi, je voudrais revenir à l'État civil. Je suis aussi interdit d'entrer au Togo. L'État civil, c'est assez compliqué. C'est Stélio, Gilles, Gilles. Est-ce que vous pouvez nous dire ? Comment Kémy Seba est venu ? Parce que Kémy Seba a pris de l'envergure par rapport à votre non-dire à l'État civil. Comme il y a de la bienveillance, je vais vous répondre avec bienveillance. Même si cette question, je crois que c'est la 30 000e fois que j'ai répondu. Comme c'est ma première fois. On se voit qu'il a des présomptions de malveillance. Non, je sais que je suis à l'État civil. Tout simplement, comme vous le voyez, Stélio est un prénom italien. Et comme vous le voyez à ma tête, je n'ai pas trop une tête de Francesco Totti ou d'autres joueurs Gigi Donnarumma. J'ai une tête différente. Gilles Robert, qui sont les prénoms de mon père et de mon grand-père. Vous avez une tête de Balotelli ? Ah, mais Balotelli, on dit qu'il n'a pas une tête de Balotelli. Vous connaissez le foot, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Mais vous avez vu comment elle a été traitée en Italie, c'est difficile lui-même. Aujourd'hui, regrette de ne pas se rapprocher du Ghana. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, il était important d'avoir un nom qui est en adéquation avec son paradigme, son ontologie, son identité. Et donc, j'ai traduit Stélio, qui est l'appellation que mes parents m'ont donnée, qui signifie étoile en italien. Et j'ai traduit dans la plus ancienne langue du continent africain, qui est le Medu Necher, qui est l'équivalent, en termes d'humanité classique, de ce que le latin, le Medu, M-E-D-U, Necher, N-E-T-J-E-R. Égypto-Nubéen. Égypto-Nubéen, en effet. Et d'après les propos de l'honorable Sherham Tadiop, c'est la matrice linguistique du continent africain. Et donc, j'ai pris le nom le plus ancien, la langue la plus ancienne, pour traduire le nom Stélio. Et ça a donné Kémi Séba, qui est exactement cette traduction. Et vous venez de dire que vous êtes venu au Mali, vous avez rencontré le président Gauta. Pas cette occasion, mais oui. On va revenir après. Allez-y après. Oui, d'accord. Comme je l'ai dit dans mon introduction, le monde est en train de prendre un tournant. Tout à fait. Avec la guerre en Ukraine, tout ça, les positionnements qui se dégage et tout là. Est-ce que ce tournant qu'on est en train de prendre, avec des risques de Troisième Guerre mondiale, qui plane ce monde-là, est-ce que ce tournant qu'on est en train de prendre, selon vous, ces orientations sont en train de se faire dans vos intérêts, dans le sens des causes que vous défendez pour l'Afrique ? Moi, je pense qu'on peut reprendre les propos de Xi Jinping, qu'on est à l'aube d'un bouleversement de l'ordre mondial. Et qu'il y avait une partie de l'humanité, une minorité d'ailleurs, qui a eu l'habitude d'avoir une dimension hégémonique dans sa vision du monde, dans ses actions vis-à-vis du reste du monde, en pensant que le monde était son jardin, ou était la jungle, et qu'eux étaient le paradis, pour reprendre les propos d'un certain commissaire européen. Et avec ce qui se passe dans la guerre de l'Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, justement, c'est en réalité non pas cette guerre interethnique entre Russie et Ukrainiens, parce que d'ailleurs, ils aiment bien parler de guerre interethnique quand les Africains s'affrontent, c'est une guerre interethnique entre eux, mais en réalité, ça va beaucoup plus loin. C'est une guerre entre l'Occident, je le pense profondément, qui d'ailleurs arme sur arme l'Ukraine, c'est leur histoire, et la Russie. Il faut qu'on soit très clair. Il n'y a pas de bon ou de méchant. En tout cas, il n'y a pas d'ange. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas bon. Il faut qu'on ait un petit peu de complexité dans la réflexion. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a, d'un côté, une partie de l'humanité qui a mis la planète à feu et à sang. L'axe de l'OTAN, les pays de l'Oligarchie d'Occident, je différencie le prolétariat occidental, qui lui-même est contre les agissements de ses élites très souvent. Et donc la direction qui est prise par l'Occident pose problème à bon nombre de gens, je termine bientôt, au sein de l'humanité. C'est une question très importante qu'il pose. Et donc la confrontation entre ces deux axes permet d'ouvrir une brèche pour bon nombre, en réalité, de pays, afin de tracer peut-être un autre sillage. Et on le voit. Les Africains, les États-Africains qui étaient méprisés pendant des années, aujourd'hui, on est en train de les courtiser pour aller d'un côté ou pour aller d'un autre côté. Moi, je pense qu'on doit prendre cette occasion, cette opportunité pour cette logique de l'autodétermination, justement, en prenant considération du fait que personne d'autre que l'Africain ne pourra sauver notre continent. C'est la vision qui est la mienne. – Et donc, vous pensez que les orientations, nous avons un intérêt, nous, Africains, dans cette orientation que le monde est en train de prendre concrètement ou bien ce sont des intérêts révélés ? – Non, 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 on les vit concrètement, géopolitiquement. La demande, par exemple, de Maki en tant que président, Maki Sala en tant que président de l'Union africaine, qui était une ancienne demande, on en conviendra tous les deux ou tous les quatre, d'intégrer un certain nombre d'instances par rapport à l'Union africaine, des instances qui ne leur accordaient pas de place auparavant. Je pense que la concordance de temps dans la complexité du conflit géopolitique que nous connaissons, qui en réalité est une guerre mondiale, qui ne dit pas son nom, c'est juste que ça n'a pas le même format qu'auparavant, mais c'est une guerre mondiale. Auparavant, c'était le bloc, on connaît, l'Allemagne nazie contre ceux qui étaient contre l'Allemagne nazie. Après, il y a eu la guerre froide entre le bloc capitaliste et le bloc communiste. Aujourd'hui, c'est le bloc de l'oligarchie no-libérale occidentale. Et ses associés contre ceux qui ne veulent pas une globalisation du néolibéralisme sur le terrain économique ou sociétal. Et ils sont nombreux, ceux qui sont dans cette dimension-là. Et l'Occident est en train de se rendre compte qu'il n'est pas si majoritaire que ça dans les opinions publiques du monde. Je vais en Amérique du Sud, en Amérique du Sud, beaucoup de gens sont fatigués de l'arrogance occidentale. Je vais au Moyen-Orient, j'en reviens, j'étais à Beyrouth, les gens sont fatigués de l'oligarchie occidentale. Je vais en Europe de l'Est, les gens sont fatigués de l'oligarchie occidentale. Je vis en Afrique, je sillonne toute l'Afrique, les gens, au sein du prolétariat, je différencie des élites, mais une grande partie sont fatigués. Le problème, c'est qu'on ne voit pas l'alternative. L'alternative, c'est ce qu'on ne touche pas, ce n'est pas concret. Je vais vous répondre. Ma main a une autre question. Depuis que vous êtes dans le cadre, vous ouvrez dans le cadre des urgences panafricanistes, qu'est-ce qu'on en a tiré comme dividende ? Je pense qu'une émission ne serait pas suffisante pour répondre complètement à tout cela, tellement les actions nombreux, mais je vais essayer d'être synthétique. Déjà, quand vous dites que ce n'est pas palpable, j'ai l'impression que, et vous savez que je vous apprécie énormément, mais que ce n'est pas le regard de beaucoup d'observateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les autorités françaises concèdent que le conflit géopolitique donne une responsabilité historique à l'Afrique dans la capacité de faire peser la balance d'un côté comme de l'autre. Parce que l'Occident sait, réalise qu'ils sont en train de perdre au pied face à un axe qu'ils avaient minoré, minimisé, mais qui en réalité est en train de se présenter comme beaucoup plus large qu'il ne l'était auparavant. Ça, c'est le premier axe de la question. La deuxième partie de la question qui est très importante, l'ONG urgence panafricaniste, de l'avis, d'ailleurs je l'ai appris, que ce soit le département d'État américain récemment, ou que ce soit les autorités occidentales de manière générale, qui nous accusent d'être l'organisation motrice, de la montée du sentiment hostile à l'hégémonie occidentale, et ce que nous, nous appelons néocolonialistes, c'est ce qu'eux, ils appellent la coopération, d'accord ? Il y a une montée, une prise de conscience des véritables enjeux géopolitiques du moment sur le continent. Les gens, aujourd'hui, sont fatigués de l'hégémonie des multinationales occidentales, de l'hégémonie de la politique occidentale et française sur le continent. Ça, c'est quelque chose qu'on peut nous attribuer, il y a une prise de conscience. Maintenant, la démarche ne doit pas être que réactionnaire, parce que je connais mon grand frère, il a totalement raison dessus. Il faut toujours qu'on aille maintenant vers la dimension constructive. La dimension constructive, c'est que l'ONG urgence panafricaniste, qui, vous le savez, a une dimension bicéphale, à la fois politique et à la fois sociale, est en train de pousser un certain nombre de jeunes Africains à comprendre qu'il est temps d'arrêter d'attendre des autres ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes. Il y a un volet sur le terrain économique que nous appelons la LODO, qui signifie l'entraide en fond B, d'accord, et qui pousse justement la nouvelle génération à ne plus attendre des officines internationales occidentales ou de l'AFD ou autre, de trouver des opportunités, des voies et moyens pour créer des emplois, mais qui se mange une démarche à partir du travail de la Terre, à partir de... Ce débat politique et géostratégique a aussi une dimension citoyenne qui est très importante, qui n'est pas mise en avant par les médias, parce qu'on nous voit juste comme une organisation de combat, mais je peux vous assurer qu'une grande partie de la nouvelle génération remercie notre organisation pour le combat mené sur ce terrain aussi. J.K.M. Seba, vous œuvrez pour l'unité de l'Afrique, vous adouez les autorités de la transition malienne, or 46 soldats ivoiriens sont écrués par ces autorités maliennes. Comment comprendre ? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe de lecture de votre part ? Je pense que... Si cela conforte votre, en tout cas, désir d'aller à l'unité africaine ? Mon cher frère, pour qu'il y ait l'unité, il faut aussi qu'on s'appuie sur la vérité. La vérité, c'est qu'on a un État qui, depuis la période d'Oufouette-Boigny, il faut qu'on le dise, vous parlez de l'État ivoirien, qui a été le pays proxy, satellite, et je sais que j'ai énormément d'amis et de partisans, d'ailleurs, en Côte d'Ivoire, qui a été le proxy de la politique néocoloniale française en Afrique francophone. Ce n'est pas moi qui le disais le premier, c'est Thomas Sankara. Nous sommes au XXIe siècle, Oufouette-Boigny n'est pas là, qui d'ailleurs, à mon sens, même s'il était dans une collaboration avec la France-Afrique, avait quand même plus de pudeur dans le rôle à tenir et un petit peu plus de dignité dans la capacité à créer une sorte de micro-souveraineté quand bien même il était accompagné par l'oligarchie française. On n'en est plus là avec le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara prend des décisions pour la France, qui parfois dépasse même la France, tant celle-ci n'est pas habituée à avoir des outils politiques, des proxys politiques aussi serviles. C'est dans ce contexte-là que l'arrestation des militaires, qualifiée par les dirigeants au pouvoir au Mali, qualifiée de mercenaires, c'est dans ce contexte-là que l'arrestation s'est faite. Est-ce que ce sont des mercenaires ? Est-ce que ce ne sont pas des mercenaires ? Moi, je sais que quand vous rentrez dans un pays où vous n'avez pas d'autorisation, ça pose problème. Moi, je suis interdit de rentrer dans certains pays contrôlés, cooptés par la France, alors que j'ai mes papiers de la CDAO. Au Vienne, ils n'ont pas de papiers, ils sont armés et ils s'étonnent d'être arrêtés. Sauf que la coutume fait la loi. Oui, la coutume, moi je vous le dis et je vous le répète, tout le monde souhaite. Tout le monde souhaite... C'est le huitième détachement. Tout le monde souhaite qu'on trouve une sortie de crise. Personne n'est content de voir nos semblables d'une façon ou d'une autre être arrêtés. Maintenant, il y a des gens qui sont dans une armée, qui appartiennent et qui servent les intérêts d'un pays, ou du moins d'un gouvernement, parce que tous les Ivoiriens ne sont pas responsables, qui aujourd'hui posent problème en Afrique francophone, je pense qu'on peut le dire, sans que cela crée des remous. la politique du président Ouattara, qui est sans doute quelqu'un d'intelligent, elle n'est pas la question. Non, mais vous avez peut-être dit que les 46 soldats sont en train de payer pour Ouattara, pour ceux qui ont pris la position de Ouattara. Pour cela, il faut comprendre grâce à... Je vais globaliser même la réponse pour qu'on se comprenne mieux. Ils ont été au Mali, sans invitation, sans document qui attestent de la justesse, ou de la raison de leur entrée, d'accord ? Ils ne sont pas en règle. Ils ne sont pas en règle, et c'est l'armée d'un pays qui a des propos, d'un gouvernement qui a des propos belliqueux vis-à-vis du Mali. On n'a pas besoin de faire maths sup, maths pé, on est tous des personnes intelligentes ici. Quand le président Alassane Draman Ouattara qualifie les présidents, les dirigeants maliens de guignols ou de gens qui ne sont pas sérieux, ce n'est pas des propos très diplomatiques. Nous sommes d'accord dessus, comme vous le dites. Le fond de ma question était de savoir, est-ce que ce dossier ne vous met pas à l'aise en tant que... mal à l'aise en tant que... mal africaniste ? Moi, je comprends, je comprends, mon frère. Et qu'est-ce que vous conseilleriez, pour ajouter, qu'est-ce que vous conseilleriez aux autorités maliennes en termes de gestion de ce dossier ? Moi, je conseillerais surtout aux autorités ivoiriennes de changer leur politique actuelle. Oui, vous, les francophones, je leur considérais d'arrêter d'être... Mais aux autorités maliennes, qu'est-ce que vous conseilleriez ? J'arrive, grand frère, j'arrive, je vais vous répondre. Aux autorités maliennes d'arrêter d'être le toutou de la politique de Macron, qui a l'âge d'être le fils d'Alassane Rahman Ouattara. Pour les autorités maliennes, j'encourage, et je le dis régulièrement, à tous mes interlocuteurs au sein des autorités, j'encourage nos autorités à continuer ce chemin de la souveraineté et de la non-négociation avec des gens qui bafouent la souveraineté de ce pays. Donc, de ne pas transiger sur le problème des 40 soldats. Moi, vous savez... De ne pas transiger. Vous savez, il y a une sœur qui s'appelle Pouchéribalé, une femme qui est incarcérée en Côte d'Ivoire. Une activiste ivoirienne, oui. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle a voyagé au Mali. J'entends moins les gens s'exclamer. Des raisons pour lesquelles... Les dirigeants maliens ont libéré les femmes, n'est-ce pas ? Mais le gouvernement ivoirien ne libère pas des femmes panafricaines qui se battent pour la souveraineté de leur pays, qui refusent le pillage des multinationales occidentales et françaises qui sont présentes en Côte d'Ivoire. Et donc, je dis, juste pour terminer mon propos, je suis vraiment bien ici, je n'ai pas envie de partir, mais je termine mon propos en vous disant, mes chers aînés, que dans ce contexte-là, la Côte d'Ivoire n'a pas de leçon de diplomatie à donner à qui que ce soit. Nous souhaitons, tout le monde rêve que la Côte d'Ivoire, qui est un pays magnifique, change sa politique en Afrique francophone. De Sankara jusqu'à aujourd'hui, elle pollue l'atmosphère, l'écosystème politique d'Afrique. Mais vous parlez là des dirigeants, vous venez de dire... Vous permettez l'ONG, urgence panafricaniste, pour la solidarité des peuples. Et donc, est-ce que pour ce principe-là de la solidarité des peuples, au nom de ce principe-là, de la libre circulation des personnes, est-ce que vous n'avez pas de discours pointus à tenir par rapport à cette crise-là ? Vous avez semblé survoler cette crise-là, tout le monde souhaite. Est-ce que l'ONG a un appel par rapport à ça ? Mon ONG a son agenda, et les 46 soldats n'en font pas partie, mais je vais vous répondre quand même. Pourquoi ? Non, je vous dis très clairement. Ça ne fait pas partie. Vous comprenez, la solidarité africaine ne signifie pas que tout Africain sur Terre est un Africain avec lequel on va être solidaires. Blaise Kamporé, co-assassin du président Thomas Sankara, ne recevra pas de notre part une once de solidarité ou d'affection. Jamais. Vous comprenez ? Il y a des gens qui sont Africains, mais qui vendent leur pays à l'Occident. L'ONG ne marchera jamais avec ces derniers. Donc, ce que je dis pour les militaires, et je termine parce que c'est très important, les militaires ivoiriens, je pense que certains ont agi comme des militaires qui ne savent pas forcément. Ils gênent, ils suivent les ordres qu'on leur donne. Le problème, ce ne sont pas tant les militaires, c'est le gouvernement ivoirien, qui doit prendre ses responsabilités et qui doit changer son attitude et qui doit au moins être dans une optique de s'excuser. Oui, ça c'est des recommandations. Mais quand vous m'avez demandé des recommandations ? Non, par rapport à la crise, même le fait que les liens sont avec... Alors, vous qui êtes manien, vous qui êtes manien, qui vivez quotidiennement ici, moi je viens très souvent, mais vous qui vivez tout le temps ici, moi ça m'intéresse de savoir, monsieur et messieurs les joueurs... Si vous avez un conseil à lui donner, par rapport à la suite du dossier, c'est là où on... Par rapport à la suite du dossier, le règlement panafricaniste, le règlement panafricaniste, serait de demander au président Simi Goïta, de dire au président Lassane Ouattara, de changer d'attitude. Oui, ça c'est pour l'avenir, mais par rapport à ce dossier... Ah non, allez-y s'il vous plaît, allez-y, allez-y. Je ne sais pas, je ne sais pas. Vous suivez le dossier. Non, ça c'est pas le rapport d'avion. Non, pas du tout, c'est que je ne vais pas vous donner ce que vous voulez, qui est de dire qu'il faut libérer les soldats de prison. Personne n'a pas dit, moi je dis, oubliez-vous le condamné, ouattara, ouattara a fauté. J'ai l'impression de s'ingélecte. Non, je n'irai pas jusque-là. Ouattara a fauté, ouattara doit piller. Allez-y, allez-y, Abdramad. C'est 46 soldats qui sont en train de piller. Moi je pense à Simone Bacbo, pour laquelle j'ai la plus grande affection, une grande politicienne ivoirienne. Je pense à tous les panafricanistes qui sont présents en Côte d'Ivoire, qui sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit. Je pense à Laurent Bacbo, voilà ceux à qui je pense en Côte d'Ivoire. Et je pense aux prisonniers politiques ivoiriens, qui sont encore incarcérés, pendant qu'Alassane Ouattara demande à ce qu'on libère ces prisonniers, mais lui, il incarcère à tour de bras ses propres compatriotes. Allez-y. Oui, je vois que vous êtes toujours dans la même tendance de soutien aux autorités. de manière veille que veille. Ça vous intéresse, mon frère ? Non, jamais. Je voudrais savoir si après toutes les péritecies que cette transition a connues, depuis qu'elle est là, si la dynamique qu'elle est en train de prendre doit vous inspirer encore ces mêmes propos d'Itrambic à l'égard de ses leaders. Moi j'aime beaucoup, je regrette que je ne vois le grand frère que dans le cadre de ses émissions. Oui. Parce qu'on aurait des discussions très longues. Elle est passionnante. Cher aîné, il n'y a aucune démarche d'autodétermination dans un monde qui veut nous pousser à l'asservissement, nos autres Africains, aucune démarche d'autodétermination qui est simple. Il est plus facile d'être dans la docilité, dans la soumission aux intérêts étrangers quand on est Africain, que d'essayer de tracer un sillon de souveraineté. Est-ce que par votre question, la question sous-jacente est, est-ce que tout ce qui a été fait par les autorités maliennes, est bien ? Exactement. Je vous réponds avec la grande simplicité, grand frère, qu'il y a des choses, à mon sens, qui majoritairement étaient positives, et il y a eu aussi, sans doute, des difficultés. Je vous dirais, grand frère, que quand on connaît, et je sais pour échanger beaucoup avec un certain nombre de responsables de ce pays, quand on connaît toutes les pressions, quand on connaît toutes les sanctions, quand on connaît toutes les tentatives de déstabilisation, grand frère, qui sont menées contre ce régime, on ne peut pas être étonné qu'il puisse y avoir des difficultés. Est-ce que cela signifie que c'est un chèque en blanc ou en noir ? Je fais honneur à nous autres que je signe vis-à-vis des autorités en disant que quoi qu'ils fassent, nous serons toujours... Non. Si un jour, ils trahissent la cause pour laquelle ils sont rentrés, eh bien, de la même façon qu'on a critiqué les autres, et qu'on s'opposait aux autres, on s'opposera. Mais à l'heure actuelle... Oui, parce que vous savez, les réseaux de Ouattara, ils coupent les extraits, et après, ils vont essayer de faire tourner ça d'une manière hors contexte. Donc je termine mon propos en vous disant que... Mais, à l'heure actuelle, ils sont sur une ligne, et ils essayent d'y tenir. Je comprends, parce que je parle avec un certain nombre de Maliens, dans la rue, de Maliennes, il y a des gens qui soutiennent le gouvernement, mais qui ont des critiques. C'est normal. On ne peut pas aimer quelqu'un et lui dire toujours que tout est bon. C'est de l'hypocrisie, sinon. Vous en avez aussi ? Moi, je ne sais pas, je vais vous dire la solution. C'est un alternatif. 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 Il y a des libertés de presse qui sont bavouées par-ci, par-là. Et c'est dans ce cadre, d'ailleurs, que votre ami, Ben de Cerfou, est en train de connaître des déboires. On aimerait bien savoir. Et un autre ami à vous, le Kamit Doubi. On va prendre le cas de Ben, déjà. Doubi, il ne faut que le puisse pas arrêter. C'est bon, mais non, ce n'est pas mon ami. Vous êtes du même... Tu n'as même pas un as-kamit. Non, justement. Je pense qu'il vous a besoin de mise à jour depuis 20 ans, déjà. Il a besoin. Mais ce n'est pas grave. Bon, d'accord. Et donc, qu'est-ce que du fait de Ben de Cerfou avec les déboires qu'il connaît avec les autorités actuelles ? Vous pensez qu'en réalité, ils sont encore sur la même voie ? Et quelle appréciation faites-vous des contradictions internes que les forces du changement sont en train de faire ? On pourrait voter, c'est améliorer. Ben de Cerfou avec les déboires avec les autorités. Il y a des déboires avec les autorités, c'est clair, puisque depuis... Ils ont des divergences de vues, c'est bien, non ? Oui. Depuis qu'il a... On connaît la levée de bouclier dont il est la victime, depuis qu'il a déclaré, comme il l'a dit, critiqué, un pays l'a osé critiquer et dire ce qu'il pense de la situation de l'évolution de la trajectoire qu'il a en train de prendre. C'est votre ami, on le connaît, c'est peut-être même votre hôte ici au Mali, à cette grande dimension. C'est mon ami, ça c'est ça. Oui, c'est juste à la mort. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette situation particulière et en général, des contradictions internes au sein des forces du changement ? Mali ? Je vais vous répondre, grand frère, c'est une nouvelle question pertinente et importante. Moi, j'ai vu Ben à plusieurs reprises depuis notre séjour actuellement. Je l'ai eu au téléphone. Le jour où je partais, il y avait la polémique qui me paraît un petit peu fabriquée, qui est partie partout sur l'ex, qui s'est propagée partout sur les réseaux. Moi, j'ai vu Ben et j'ai échangé de longues heures avec lui. Ben soutient la transition. Donc, quand j'entends que oui, Ben est contre, j'ai même vu le torchon jeune Afrique de dire que oui, le nouveau visage de la contestation contre le régime, j'ai rigolé. J'étais avec Ben, on a regardé ça, on a rigolé. Ben est avec la transition. Je pense qu'il fait une mobilisation en soutien à la transition ce week-end. Il est avec la transition. Maintenant, il y a quelque chose qui est important. Quand il y a des tensions extérieures, il peut avoir une susceptibilité. Est-ce que soutenir de la transition n'est pas différent de soutenir forcément les autorités ? Parce que ce sont les mêmes autorités qu'il a critiquées. Ça, c'est clair, ouvertement. La tendance, la trajectoire, il n'est pas d'accord avec la trajectoire en termes de gouvernance même. Alors que la transition est arrivée pour changer la gouvernance au Malik. Moi, je pense que... J'ai tout suivi. Et de deux, j'ai l'avantage peut-être par rapport à vous d'être avec Ben plus souvent que vous. Et je ne vais pas me faire son avocat. Si vous l'invitez, vous l'invitez. Mais je vous dirai simplement que Ben, de tout ce qu'il m'a dit, en termes global, il soutient de manière écrasante majoritairement le régime en place. Ça, je vous le dis. Et je termine en vous disant que parfois, quand vous aimez quelqu'un, vous voulez optimiser certaines choses, vous pouvez faire des remarques. Il ne faut pas prendre, et ça, je le dis à tout le monde, il ne faut pas prendre parfois certaines remarques comme des attaques ou comme des trahisons. Mais ces remarques pouvaient être interne. Mais maintenant... Oui. Non, mais c'est pas lui qui les a mis sur l'œil. Déjà, de un, il a fait des déclarations. Non, déjà, déjà, si on parle de l'audio, il faut savoir de quoi on parle. Si on parle des audios, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de propos sortis de leur contexte. Vous êtes journaliste comme moi, d'accord ? Il y a beaucoup de propos sortis de leur contexte, il y a beaucoup de propos qui ont été travestis. Et entre ce qui a été relayé par les réseaux ivoiriens, pro-Wattara, qui ont... Non, mais tout le monde le sait aujourd'hui. Même Jeune Afrique a fait des dossiers sur ce terrain-là. Jeune Afrique, je ne prends pas en considération, mais là-dessus, ils ont été objectifs. Il y a des réseaux qui sont là pour agiter la division au sein du camp de la transition. Oui. Est-ce que la position qui est celle de Ben aujourd'hui n'est pas de nature à fragiliser les autorités actuelles ? Moi, je sais que Ben fait un rassemblement ce week-end. On soutient à la transition et aux autorités actuelles. Peut-être pour montrer aussi qu'il est populaire à Cathy quand on sait qu'il y a une marche contre la personne. Oui, mais qui a payé ces gens pour... Vous savez, on fait de l'argent. C'est l'air de Boeco Ouattara qui ont scolaient la politique depuis longtemps. Continue, Sébastien, s'il vous plaît. C'est l'air de Boeco Ouattara qui ont mobilisé la gendre Cathy à demander que Ben soit... Justi, elle est sortie de... Moi, je pense qu'il y a des gens en Mali qui sont d'ailleurs pour certains proches des réseaux ataristes et d'autres qui ne peuvent pas l'être qui voient Ben comme quelqu'un qu'il faut essayer de séparer des autorités. Et donc, c'est toujours la stratégie du diable, du shaitan, du démon, divisé pour régner. D'accord ? Quand on voit des gens qui sont ensemble, on les divise et on monte les uns contre eux. Mais ce discours-là ne tente-il pas infantiliser les mani ? Vous pensez que tout n'aurait dicté par heure. Le foie atariste, personne n'a personne infantilise les grands frères et que je parle avec les gens tout le temps. On m'arrête toutes les deux minutes et cinq minutes dans la rue. Vous êtes africaniste ? Non mais... Vous êtes africaniste, non ? Pas d'africaniste. Vous êtes africaniste aussi ? Africaniste, c'est l'étude de l'Afrique par une vision eurocentrique. Et donc, ce sont généralement les colons, les paternalistes comme d'un... Vous êtes quand même sauf qu'en parlant de Ouattara, on a l'impression que vous ne respectez pas trop les trucs puisque je vous ai une fois vu parler de Ouattara avec toute la musique qu'il fallait pour le montrer comme s'il y avait un chien qui coudait un os. Est-ce que c'est là avec un aîné par contre vous ? Je comprends. Vu notre culture vis-à-vis des aînés et son âge, vous pensez que c'est là cette méthode de l'acier un peu à votre... Je comprends. C'est une question très importante. Vous les collectionnez de toute façon. Vous êtes connus pour ça. Grand frère, si un aîné viole ma fille, je ne vais pas lui dire que je te respecte parce que tu es un aîné. Je vais m'occuper de lui. Si quelqu'un saigne notre continent, collabore avec les voleurs de la mer Afrique et qu'il s'est un aîné, je combattrai cet aîné et je ne le respecterai pas. Combien même il est le pays, il est à la tête du pays le plus riche de lui et moi. Et je vous ai parlé de Compaoré tout à l'heure, c'est un aîné. Mais je ne respecterai jamais Blaise Compaoré et son héritier, son ami, son hôte, Alassane Traman Ouattara. Sauf si, parce que rien n'est immuable, il se réveille un jour et se rappelle qu'il a été la marionnette de l'Elysée. Et je suis convaincu que quelqu'un comme Ouattara vaut beaucoup mieux que cela. Que me se voit en tant que panafricaniste, quel visage religieux peut-on donner à l'Afrique unie l'islam, le christianisme ou le khamidisme ? J'aime tellement ces questions. J'ai envie de faire un replay. Grand frère, et je vous le dis à vous tous, et j'en profite pour m'adresser à tous les téléspectateurs qui nous regardent, les divisions religieuses arrangent ceux qui veulent affaiblir notre peuple. moi je me considère et je suis ce qu'on appelle un traditionnaliste, un pérennialiste. L'une des plus grandes sources d'inspiration c'est René Guénon. Celui qui a écrit livres et livres sur la tradition primordiale. Abdel Wahid Yahya, on l'a appelé. L'une de mes autres sources principales c'est le docteur Kham Khalid Abdoul Mohamed qui est celui qui m'a fait rentrer dans le combat politique de par son oeuvre. Je suis à l'aise, je peux accompagner des gens à l'église, je peux aller au bois sacré, je peux aller à la mosquée, il n'y a pour moi de Dieu que Dieu. Je l'atteste jusqu'en perdre la vie et je continuerai toute ma vie à honorer mes ancêtres méritants qui se sont soumis à l'unicité stricte, divine. Les gens qui veulent dire que l'Africain il est ceci ou l'Africain il est cela ou j'ai dépassé ce stade. Les gens pensent que la spiritualité c'est comme le restaurant ou c'est comme une équipe de foot. On se revendique d'une équipe. Ce ne sont pas les propos qui qualifient ce que vous êtes, ce sont les actes. Et donc, tout à l'heure, mon frère, mon aîné parlait de Dumbi Fakoli. Dumbi est un aîné, je n'ai pas un ami, je l'ai connu il y a très longtemps. On a des divergences d'opinion. J'ai été préoccupé et navré de la polémique récente parce qu'il faut respecter la foi des gens. Et dans tous les sens. Quand je vais dans certains pays où, par exemple, j'étais au Sénégal il y a quelques années, dans des discussions privées, pas officielles, où on se moquait des 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 comme on les appelle, les gardiens de la tradition au Sénégal, je disais que ce n'est pas respectueux de manquer de respect à la tradition, à la spiritualité des gens. Chacun doit être libre d'avoir son rapport à l'invisible. Et c'est Dieu qui juge. Ce n'est pas aux hommes de juger. Maintenant, la dernière polémique du petit frère ou du jeune homme qui a piéciné le Coran, c'est irresponsable. C'est une faute et je pense qu'il doit être catégorique sur cette question-là. Et il n'y a aucune once d'hésitation en ce qui me concerne. Est-ce que maintenant je suis heureux d'entendre que Doumbi Fakoli, qui, à part cette question, j'ai un désaccord fondamental avec lui, c'est-à-dire que même si vous voulez revaloriser la tradition africaine... Tu as fait l'apologie du plat, c'est pas vrai. Ce que je veux dire, c'est que même si vous voulez revaloriser la tradition africaine, vous n'avez pas le droit de manquer de respect à la fois des gens. Il faut qu'on soit clair sur cette question. C'est comme si vous avez tous un plat, j'ai un plat, et pour prouver que mon plat est bon, je suis obligé de cracher dans le vôtre. Sous prétexte que des gens qui mangeaient vos plats auparavant ont craché dans le mien. On ne s'en sortira jamais de cette façon et on sert l'agenda de ceux qui veulent diviser et détruire notre continent. Donc je ne suis pas d'accord avec l'acte. J'ai compris en discutant avec certains beaucoup de choses ici, mais je dis et je répète qu'à côté de cette erreur fondamentale, cet aîné a fait un certain nombre de choses où il a essayé de valoriser l'Afrique. Ce segment-là est un segment sur lequel on se sépare. Mais ça m'attriste évidemment de le savoir en prison et ça m'attriste aussi profondément que certains sont obligés de cracher sur la foi des gens pour exprimer leur vision. Je trouve que c'est une erreur. Je rappelle que Doumi-Fakole était à la même place que vous il y a quelques semaines. Je vous condamne là à une forme d'extrémisme. Une forme d'extrémisme. Il y en a plusieurs. Oui, oui, oui. Mais vous, vous, Kéni Seba, avec l'ONG Urgence Pan-Africanisme, vous êtes aussi taxé d'extrémisme par un certain nombre RFI, de France 24, si vous permettez que je termine, vous vous inscrivez aussi dans une forme de ségrégation raciale. Parce que vous êtes un adepte de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop était un ségrisme. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous convaincre sur le fait que votre discours est extrémiste, Kéni Seba ? Bon, frère, comme je dis, je vais faire preuve de bienveillance. Mais il faut revoir les fiches. Les fiches que vous regardez, c'est Wikipédia. Wikipédia, pour reprendre les propos de Jules de Roulien Assange, Wikileaks stipulé... Pas Wikipédia seulement. Allez-y, j'y arrive. Que Wikipédia aujourd'hui, tenue en laisse par les intérêts occidentaux de manière générale, et toutes personnes qui s'opposent aux intérêts sont systématiquement caricaturées et diabolisées. Si j'étais dans une ségrégation raciale, comme vous le dites, je n'aurais pas le mouvement le plus populaire en termes de prolétariat en France, qui nous soutiendrait, en l'occurrence les Gilets jaunes, où on a mené les actions contre Bolloré. Si j'étais la définition de la ségrégation raciale, comme le racontent ceux qui rédigent, qui ont capturé les fiches Wikipédia, qui racontent vraiment n'importe quoi à nos sujets, ça nous fait doucement rire, je ne serai pas dans une démarche. À chaque fois, je pense que je suis même l'une des seules voix politiques africaines, quand je dénonce le colonialisme, à séparer l'oligarchie occidentale du prolétariat occidental. Combien d'Occidentaux, de Blancs, de Caucasiens me remercient pour cette précision que la plupart des figures publiques en Afrique ne font pas. Donc, m'accuser de ségrégation, grand frère, ségrégation, alors que sa femme était blanche, permettez-moi de sourire. Allez-y. Effectivement, peut-être que vous n'êtes pas dans l'extrémisme qu'on vous dit, mais vous êtes quand même dans l'alignement, un alignement qui est quelque part contraire. Alignement ? Un alignement. Un alignement contraire à l'africanisme qui a toujours été plutôt, nous avons toujours été des non-alignés. Or, vous, vous avez choisi votre camp et votre camp, c'est quoi ? Votre camp, c'est la Russie. On vous crédite d'une certaine proximité avec Prigogine, qui a une très mauvaise réputation. Et récemment, vous avez soutenu la guerre en Ukraine alors que le pan-africanisme a toujours produit la paix. Vous voyez, comment est-ce que vous pouvez, est-ce que vous n'êtes pas en train de déshumaniser le pan-africanisme avec ses prises de position ? Je vous remercie infiniment, mon frère, pour cette question. Tout d'abord, quand on dit qu'on doit faire de l'histoire, et je sais que nous tous, nous savons cet élément, mais je vais le rappeler pour les téléspectateurs. Dire de un que les Africains ont toujours été non-alignés, c'est faux, puisqu'au début des indépendances, il y avait dans le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest un certain nombre de sconsfions entre les deux camps. Et bon nombre de mouvements anticolonialistes, puis ensuite, ceux qui ont accédé au pouvoir, étaient proches de l'Union soviétique, qui nous ont beaucoup aidés dans les luttes d'indépendance. C'est important de le dire. Il arrivait un moment... Le Mali était proche de l'Union soviétique. Tout à fait. Et nous étions non-alignés pourtant. Non, mais, attendons, il y a plusieurs séquences. Non, soyez précis, j'y arrive, vous allez comprendre exactement de quoi je parle. Il y a eu par la suite, au départ, il n'était pas non-aligné dans le processus originel du non-alignement. C'est par la suite qu'il y a eu, justement, un recul, une distance critique légitime et nécessaire dans le conflit entre les deux grandes puissances et les deux grands blocs que les Africains ont dit nous ne sommes alignés ni sur les uns ni sur les autres. Et c'était quelque chose de légitime. Il n'en demeure pas moins qu'à la base, ceux qui ont aidé les mouvements indépendantistes et les pays qui sortaient des colonisations, c'était l'Union soviétique. Nous sommes d'accord dessus. Ensuite, il est important qu'on rappelle, chers aînés, qu'au XXIe siècle, nous ne sommes plus dans une guerre froide du même format qu'auparavant. Ce n'est pas vrai. L'Iran était un champion des non-alignés. C'est important de le dire. Cuba était un champion des non-alignés. C'est important de le dire. Pourtant, ces pays que je viens de citer aujourd'hui soutiennent publiquement, Venezuela compris, la Russie. pourquoi, à votre avis, un changement géostratégique de cet ordre ? Parce que nous ne sommes plus dans une confrontation entre le bloc de l'Est et de l'Ouest, mais dans la confrontation entre l'hégémonie. Vous savez que, quand il y a eu l'effondrement du mur de Berlin, le capitalisme a muté dans son ultime forme de domination, qui est le néolibéralisme dont nous parlons souvent. Et ce néolibéralisme a fini par aliéner un certain nombre de populations, d'États, qui ont décidé, surtout dans son acception sociétale, parce que beaucoup l'utilisent sur le terrain économique, de dire, nous ne voulons pas de votre way of life. Et donc, certains ont résisté par rapport à cette situation-là. Et aujourd'hui, je termine, parce que la question que pose le grand frère, elle est fondamentale. Et il faut que les téléspectateurs la comprennent. La réponse. La confrontation qu'il y a aujourd'hui, moi, je vous dis très clairement, guerre inter-ethnique. Si les Russes et les Ukrainiens, c'était une guerre entre eux uniquement, qu'il n'y avait pas tout l'Occident, tous ceux qui mettent la planète à feu, un sang, qui soutenaient Sévilski, je vais être très clair avec vous, je n'en ai rien à faire des Russes. Il faut qu'on soit clair les yeux dans les yeux. Mais le conflit qu'il y a là n'est pas un conflit entre les Russes et les Ukrainiens, c'est un conflit entre ceux qui, armes sur armes, qui ont monté avant le début des hostilités de Poutine, qui ont mis en place des laboratoires d'armes chimiques en Ukraine, reconnus par tous aujourd'hui, même s'ils disent que ce n'était pas des armes, les dalles, etc. L'Ukraine, vous êtes souverentiste. Tout à fait. Vous êtes souverentiste. Souverainiste. Mais est-ce que, souverentiste, n'est-ce pas ? Est-ce que, vous êtes, est-ce qu'il est, votre attachement à la souveraineté des peuples n'est pas antimonique ? Avec cette guerre. Avec cette guerre, puisque vous êtes très important. Oui, très important. C'est en train de soutenir une guerre qui touche à la souveraineté d'un peuple qui est en train de revendiquer et nous aussi sont en train de soutenir. Un espion de Macron, je vois un cafard ici. Moi, je n'aime pas trop les cafards, mais on va s'adapter. Il ne faudra pas couper. Vous savez, chers frères, vous avez raison sur un point fondamental. Nous sommes maladivement attachés au processus de souveraineté. Nous sommes d'accord. Mais, qui a commencé à violer la souveraineté de l'Ukraine ? Vous vous êtes posé cette question. Faisons de la géopolitique à moyen terme, court terme et long terme. Zelensky a accueilli les instructeurs, les officiels et les recommandations fondamentales de l'OTAN. en toute souveraineté. La souveraineté, c'est quand il y a un référendum. J'y arrive, j'y arrive. La souveraineté, déjà, c'est quand il y a un référendum, souvent. Ah non, j'y arrive. Mais si, mais si. 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 C'est ça, si vous permettez que je s'en avais. Le peuple, c'est délégien. Il y a un référendum, c'est délégien. Dostoyevsky a embarqué le pays dans la guerre de l'OTAN contre la Russie. C'est un manque de souveraineté et c'est un viol. Il faut qu'on soit capable de le dire de la souveraineté. Ces Ukrainiens-là, ça ne signifie pas qu'ils sont d'accord avec la guerre que Ben Poutine à l'Ukraine, qui malheureusement fait des dommages collatéraux insupportables. Mais dire que celui qui a commencé à violer la souveraineté, c'est la Russie, c'est de l'hypocrisie. Et je vais être clair sur une chose. Depuis des années, il y a eu un certain nombre d'avertissements. Je n'ai pas envie de trop continuer parce qu'après on va dire qu'Emile Sébastien c'est le porte-parole de Poutine alors que je n'en ai que faire. Il fait ce qu'il a à faire. Il n'y a pas besoin de moi pour faire ce qu'il a à faire. Effectivement, on est en train de dire que l'Africanisme se résume au soutien à la Russie. Alors que je suis le premier à dire qu'il y a plein de choses qui ne vont pas en Russie, qu'il y a du racisme en Russie, etc. Donc dire que je suis un porte-parole de la Russie me fait doucement rire. Mais je ne suis pas là pour le justifier sur ça. Vous êtes au Mali, vous arrivez dans un contexte Mais est-ce qu'on s'est compris ? Vous êtes arrivé dans un contexte d'annonce du retrait des forces au Barkhane du Sahel. Les populations du Sahel doivent-elles applaudir la nouvelle ou s'inquiéter ? Vous savez, on est dans un conflit et on est dans un climat géopolitique qui dépasse le cadre du Sahel. Il y a un long historique qui entraîne sa situation. Il y a des réactions qui ont créé ces scansions. Et il y a une situation globale qui fait qu'aujourd'hui, les institutions internationales considèrent le refus du Mali de suivre l'agenda tracé par ceux qui aiment l'or de ce pays. Ils considèrent... Je n'ai pas cité les noms des gens. Ce serait mieux de citer. Mais je vais les citer, si vous voulez. Ils sont multiples et variés. Allez-y. Les institutions... Je me souviens d'un reportage d'Arte qui parlait du fait que la présence militaire française... Je pense même qu'on va peut-être la mettre sur Facebook. Ce reportage, ils ne l'ont pas fait sauter entre-temps. La présence militaire française, outre la lutte pour la sécurité contre ce qu'ils appellent le djihadisme, qui est une création occidentale, puisque djihad ne signifie pas ce qu'ils disent, permet aussi de sécuriser l'accès aux diverses ressources. J'ai été subjugué de voir un média français franco-allemand capable de reconnaître ce propos. Les multinationales occidentales et bon nombre d'armées sont contentes d'être au Mali parce qu'on dit que ce pays est pauvre, mais il n'est pas pauvre en matière première, en ressources minières. Il faut qu'on soit capable de le dire. Et donc, quand le Mali change de braquet et décide de choisir avec qui maintenant il veut discuter, avec qui il veut passer des deals, que ce soit même sur l'or ou autre, etc., il faudra quand même qu'on soit capable de voir d'ailleurs les proportions des choses, parce qu'on doit surveiller en toutes circonstances, et bien ça ne plaît pas à ceux qui avaient l'habitude de se servir ici. Tout simplement. Donc, je fers mon propos en vous disant que le départ de ces troupes-là est dans la suite logique d'entités qui ont été habituées à ce qu'on leur dise toujours oui et qui ont la sensation que dès lors qu'on leur dit non, c'est un ultime crime de lèse-majesté. Je dis et je répète que ceux qui veulent partir n'ont qu'à partir. il est aussi nécessaire pour les nôtres de nous débrouiller. D'accord. C'est dans ce sens-là, justement, que le 24 octobre dernier, si j'aborde mémoire, lors de votre discours à l'Institut d'État de relations internationales de Moscou, vous aviez dit par rapport à la coopération avec la Russie qu'il faut que ça soit un partenariat sincère. Vous avez beaucoup insisté. Cela veut dire que... Cela a choqué même beaucoup de Russes. Oui, justement. Cela veut dire que par rapport à cette connexion à la Russie, et vous avez des inquiétudes, non ? Cela veut dire que ça a choqué des crâles au siège. Tout à fait. Et que quand vous vous faites violer pendant des années par votre partenaire, quand il y en a à nouveau, vous posez les conditions pour éviter que certains drames se reproduisent. Et j'ai dit, et je le répète ici, que nous ouvrons les partenariats à tous ceux qui se veulent être dans une démarche de sincérité, mais s'ils violent notre souveraineté, nous serons leurs pires ennemis, quels qu'ils soient. Qu'ils soient chinois, qu'ils soient russes, qu'ils soient iraniens, ou peu importe. Pour l'instant, ils n'ont pas le passif en termes de pillage. Il faut qu'on soit honnête des nations occidentales. Et donc, sur ce terrain-là, nous avançons dans ce cadre de partenariat. Mais je vous le dis et je vous le répète, il n'y a aucune confiance aveugle vis-à-vis de qui que ce soit. Et si les Africains étaient capables de s'unir réellement, il y a un drame qui se passe au Sahel. Il y a le terrorisme qui déstabilise, sous proxy évidemment, via les multinationales, nos États. Il y a 54 États en Afrique. Comment vous pouvez expliquer qu'on n'est pas capable d'envoyer, que chaque pays n'est pas capable d'envoyer des soldats pour soutenir ce qui se passe au Mali ? Comment vous pouvez justifier cela ? D'accord. Vous avez parlé des deals tout de suite. Vous avez entendu parler des deals. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans cette configuration-là, vous permettez l'expression, on est en train de chasser le sorcier pour s'adouber avec le voleur ou bien vice-versa ? Parce que la Russie ne garantit rien. Est-ce que vous avez des connaissances sur le contenu de ces deals-là, de ces partenariats ? Moi, je vous ai dit tout à l'heure que je pense qu'il y a besoin d'avoir une clarté dans les partenariats posés parce que la souveraineté qui nous préoccupe est la souveraineté populaire. Et donc ça, c'est quelque chose qui est nécessaire pour tout le monde. Oui, mais j'arrive à jamais tenir ce discours. Mais ce n'est pas vrai. Vous ne savez pas ce que je lui dis quand je parle aux autorités. Vous ne savez pas ce qu'on dit. Ce n'est pas parce qu'on ne dit pas tout sur un plateau que cela signifie que ça n'existe pas. Ensuite, il y a un truc qui me pose problème et je vais vous le dire une bonne fois pour toutes, c'est important, mes chers affaires aînés. À chaque fois que vous me posez des questions sur la Russie ou sur la Turquie ou sur la Chine peu importe ou Cuba, je vais répondre en fonction des éléments que nous savons pour être sur le terrain et avoir une expertise dessus. Mais le problème, c'est que quand nous répondons, si ça ne convient pas à la Doxa internationale, on finit par être taxé par vous êtes les relais de... Donc ça me fatigue de parler systématiquement. Je vous le dis sincèrement de ces derniers. En ce qui concerne les accords et les partenariats passés, il faudra inviter le porte-parole du gouvernement pour qu'on sache exactement de quelle nature qu'il ressort que ces accords sont passés et de quelle manière cela est bénéfique pour nos peuples. Une chose que je peux dire en guise d'expertise, parce que je suis un chroniqueur géopolitique avant d'être un responsable d'un nouveau média, d'ailleurs je fais ma publicité, Afrique Résurrection, qui est sorti, qui cartonne pas mal sur les réseaux sociaux, que ce soit à l'image un petit peu de Brut ou d'Agi Plus, un média panafricain que nous avons lancé il y a quelques semaines. Ça c'est lui que vous faites. Voilà. Je termine mon propos en vous disant que les Russes, lorsqu'il y a eu Bachar Al-Assad qui a failli subir le même sort que Kadhafi, ça a été la coordination des forces entre les gardiens de la révolution iranienne, le groupe Wagner et le Hezbollah, c'est la triangulation de ces forces qui a permis, plus l'armée syrienne, qui a permis à Bachar Al-Assad de tenir. Quand Maduro a été menacé par le mercenaire du gouvernement américain de l'élite occidentale, il a fallu quoi qu'on pense des Russes que ces derniers envoient leur organisation pour soutenir Maduro et éviter le coup d'État. Ça c'est du constat. Est-ce que ça là signifie qu'ils vont réussir tout ce qu'ils font ici ? Moi je suis séduit par la démarche du petit frère Ibrahim Traoré quand il dit que nous devons régler en priorité nos problèmes nous-mêmes. Moi je pense que la présence russe est une présence transitoire. Si de période transitoire on passe à parrain éternel plutôt que partenaire au souverainisme que nous sommes ça posera problème. Sauf que c'est la dernière question L'avant-dernière s'il te plaît. Sauf que la présence russe est déjà très problématique par rapport à tout ce qu'on attribue on impute à Wagner comme vous vous racontez des droits humains officiellement il n'y a pas possible. Si 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 bon officiellement c'est difficile de corroborer le propos en fait. Vous avez vous-même dit lors du dernier passage que c'était Wagner vous l'avez reconnu ici que Wagner était lié à l'état russe. Bon c'est ce que disent vos collègues de moi de quatre. Même les russes on ne l'a jamais reconnu nous n'avons rien d'un état. Moi j'ai pas d'attitude dans la présence russe tout ce qu'on a on impute à la présence au niveau du Sahel qu'est-ce que ça vous inspire vous aujourd'hui puisqu'en réalité ça devient ça crève ça crève ça crève le plafond on ne peut pas se taire là-dessus certaines voix s'élèvent au niveau du centre les victimes de plus en plus pour parler moi je vous dis les choses on fait de la géopolitique profonde il y a eu plus de crimes de débordements d'essais d'exactions commises disons les choses telles qu'elles sont par les armées occidentales non mais laissez-moi je ne sais pas pourquoi le mauvais examen ça vous pose un problème la comparaison non mais jamais parce que nous on parle du factuel il existe pas le factuel on peut pas on peut avoir une analyse scientifique on est obligé d'avoir un postulat de départ et le postulat de départ est que vous ne pouvez pas juger d'une action si vous ne le comparez pas à l'aise référentielle le référentiel est que la présence militaire française la présence militaire occidentale a été chaotique et n'a permis que d'accentuer le processus de déstabilisation de nos pays la même présence militaire occidentale que certains loups qui a été à l'origine de l'assassinat de l'ami de mon grand frère qui était quelqu'un que moi j'aimais profondément malgré certains excès et certaines erreurs qui était le guide Muammar al-Qadhafi donc je dis et je répète que la situation multiple et variée que nous connaissons au Sahel l'accentuation du terrorisme sous proxy qui en réalité n'est rien d'autre que le jouet d'intérêt de multinationales qui ont envie de prendre de ressources et tout ce qui s'ensuit je peux vous dire que ces armées là ne manquent à personne ce qu'on nous dit des médias émanant des médias occidentaux qui disent Wagner a fait ceci cela etc ça vient des mêmes gens qui disaient qu'en Irak Saddam Hussein il avait des armes chimiques pour que des années plus tard on nous dise que finalement c'était de l'art c'est des victimes les mêmes qui parlent ici c'est des victimes là ici j'en connais comme vous n'êtes pas ici c'est un luxe vous savez qu'il y a l'action immédiat il y a l'action immédiat partout dans le monde vous ne connaissez pas le résumé donc moi ma toute dernière question ça me concerne vous vous êtes d'accord que le moins on est déjà dans une troisième guerre mondiale vous avez dit ça peut prendre des allures des tendances inattendues et vous vous êtes français aujourd'hui c'est français aussi et né en France bien sûr mais je ne vais jamais le renier vous êtes français aussi je suis béninois français béninois n'est en France si vous arrivez d'être sollicité par la France pour aller au front dans le cadre de cette guerre est-ce que vous allez l'accepter vous savez ce que disait Mohamed Ali qui était américain vous connaissez moi je vais vous répondre je vais vous répondre quand je vous réponds je vous mets dans les cordes écoutez ce que je vous dis écoutez Mohamed Ali il a été convoqué pour faire la guerre pour l'armée américaine contre le Vietnam et il a répondu aucun Vietnamien aucun Vietcong ne m'a traité de sale négre ça c'est mon pédé et moi je vous réponds en vous disant que le jour où l'armée française fera cette erreur de me donner une arme qu'il soit certain que ce n'est pas contre les ennemis de l'armée française que je me battrai mais contre l'armée coloniale qui déstabilise notre pays que je m'a traité de la France je suis vous savez il y a un proverbe béninois l'extrémiste tout dépend de quel côté du monde je vous réponds vous savez je vous dis une chose qui est très importante un lion qui naît dans un marécage ne va pas se transformer en cochon comprenne qu'il pourra vous ne gagnez pas de connaître le même sort que Nathalie Yams vous savez Nathalie qui est ma grande soeur qui aime beaucoup est interdit de France est interdit de Côte d'Ivoire je suis interdit à l'heure actuelle de ce pays donc le sort je l'ai connu déjà depuis 30 ans j'ai été incarcéré à 4 reprises pour mes convictions politiques on ne craint rien et pour ce qui est de la France ils ont plus de difficultés parce que je suis né en France il est plus difficile d'interdire à quelqu'un qui est né en France l'accès à la France que quelqu'un qui n'y met jamais les pieds même si ça fait déjà très longtemps que je ne suis pas retourné en France et très sincèrement vu le contexte même si j'ai beaucoup de sympathisants en France surtout dans les Caraïbes je n'ai pas forcément envie peut-être pour voir le PSG mais je n'ai pas forcément envie de retourner la part Kémy Seba nous sommes malheureusement au terme de débat pour le compte de cette audience à présent le jury va se retirer pour procéder à la délibération Bruno nous sommes dans le secret de la délibération Kémy Seba c'est force de l'argument il hausse le temps parfois au risque de déranger le micro mais c'est la pertinence dans les idées la suite dans les idées je crois que j'ai été séduit puisque c'est la première fois de la voir en face j'ai été séduit et je veux seulement c'est vrai que le contexte actuel fait que le discours panafricaniste en général porte parce qu'on a tellement subi beaucoup de choses par rapport à l'Occident par rapport à ces expressions favoris de l'oligarchie occidentale donc je propose je plaide enfin je demande qu'on la quitte c'est le voisin qui plaire pour la cause du je rappelle que non pas le voisin il m'a séduit donc par rapport aux arguments je suis un peu dans l'embarras de toute façon moi quand il quittait ici la dernière fois je l'avais dit je l'avais mis en sursis j'avais plaidé pour un sursis pour lui donner le temps en tant que jeune panafricaniste de donner beaucoup plus d'assises de fondement à ses idées que je partage d'ailleurs le vrai panafricanisme je pense que jusque là ses positions par rapport à cette question n'ont pas été nuancées non effectivement il n'a pas été nuancé mais je constate qu'il a beaucoup plus d'arguments que jadis par rapport à ça il le présente avec beaucoup plus d'arguments je l'ai également écouté sur les questions internationales telles que la Russie et autres là il est dans le déni par rapport à ça mais la force est de reconnaître qu'il a quand même le courage de ceux qui le défend il le défend avec beaucoup de sincérité avec beaucoup de franchises et donc l'un et l'autre mis dans la balance je pense que vraiment la sincérité de ces idées doit l'emporter je vous je plaide aussi pour qu'il soit acquitté cette fois-ci je n'irai donc pas en prison alors courageux dans les idées pertinentes également ce sont là en tout cas ces dériques territoire largement favorable à l'accusé qui me pousse en tout cas à le libérer de l'accusation en prononçant purement et simplement une décision d'acquittement vous êtes acquitté un dernier mot vous savez pour quelqu'un qui a vraiment fait de la prison pour son combat à chaque fois j'entends le mot acquittement j'ai l'impression de m'y croire mais plus sérieusement je dirais simplement parce que le temps nous manque que personne d'autre que l'Afrique ne sauvera l'Afrique c'est la première chose et que bien comprendre la géopolitique c'est comprendre que le monde bascule et que ceux qui ont été habitués à nous faire le narratif pour le reste du monde ne sont plus légitimes pour beaucoup de gens et donc il faut voir en voyageant je sais que mes aînés le savent quand vous voyagez vous avez l'occasion de voir la vision de chaque peuple et elle est très différente en fonction de l'attitude où vous allez de ce que l'Occident a été habitué à présenter c'est tout ce que j'ai à dire nous rappelons à notre téléspectateur que nous étions en compagnie de monsieur Kémi Seba il est président de l'ONG Urgence panafricaniste il est lui-même panafricain merci à vous de nous avoir suivis et à un autre numéro de votre émission les grands jurys Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501